Salut Warren. Bonjour. Ensemble on va retracer un petit peu ton histoire dès début jusqu'à aujourd'hui. Alors on a des images du tout premier stade, c'est ça ? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton enfance là-bas ? Avant déjà c'était de l'herbe, c'était un peu un champ de patate et c'est là que j'ai commencé le foot à cinq ans. Est-ce que tu peux me raconter la relation que tu avais avec ta grand-mère notamment, elle t'emmenait partout c'est ça ? Ma grand-mère elle a toujours été là pour moi, que ce soit dans le froid, la neige, elle mettait son petit châle je me rappelle et elle allait me regarder. Du coup c'est un peu une histoire de famille, le foot aussi par ton papa, raconte-moi. Mon père il a joué au Restart en D2, après il a été entraîneur à Aubervilliers donc c'est là où je passais tous mes moments avec lui parce qu'à chaque fois je voulais venir avec lui pour jouer et je m'amusais seul et je passais tout mon temps là. On a été voir aussi tes premiers éducateurs dont un, Zahir, qui nous a parlé et il avait un petit message pour toi, on l'écoute. Foot à sept, ça joue à huit et comme j'ai douze joueurs, chaque fois je sors un joueur mais il n'y a qu'au aren, je ne peux pas le sortir. C'est le meneur de jeu, c'est notre capitaine d'équipe, malgré que c'est le plus petit, c'est le plus jeune. Il y a un enfant pendant qu'on discute comme ça pour préparer le prochain match, il me regarde, il me dit coach, je lui, il m'a dit tu nous as tous sortis, tu nous as tous fait tourner sauf Warren. Après je lui ai vu qu'il a raison, après je lui ai dit tiens tu connais Zidane en équipe de France ? Il m'a dit oui je connais Zidane. Je lui ai dit Zidane tu vas le sortir ? Il m'a dit non. Je lui ai dit Warren c'est pareil comme Zidane. Comme Zidane, c'est lui le meneur du jeu. Il m'a dit ah d'accord j'ai compris. Ça fait très plaisir venant de sa part parce que c'est le premier coach que j'ai eu. Lui, je me rappelle, j'avais une anecdote tout le temps, il venait avant le tournoi, il me disait tu veux quel numéro ? Le 8, le 6, le 10 ? Non, c'est le meilleur coach que j'ai eu plus jeune. Et c'était quoi le foot pour toi à ce moment-là ? Une passion, une motivation. Je jouais dans l'insouciance, parce qu'on est jeune donc on se pose pas de questions, on joue et on se donne à fond. T'aimais bien jouer avec les plus grands ? Bah c'était plus facile de jouer avec les plus grands parce que ils étaient là pour m'aider, ils m'encourageaient et tout donc moi j'ai toujours préféré jouer avec les plus grands. Bah justement, on a un message de ton papa là-dessus. Un jour, il nous dit qu'il part jouer au foot en bas et on le voit pas en bas. On se demande où il est, on le cherche partout. Et en fin de compte, on me dit, ah peut-être qu'il est parti au stade de foot mais municipal de Romainville qui a presque 2 km, 3 km. Donc je suis énervé, j'arrive là-bas et je le vois en train de jouer au foot mais au loin. Et donc je commence à le regarder. J'étais avec d'autres gens que je connaissais pas mais qui regardaient aussi et qui disaient, oh le petit est pas mal, il se débrouille bien. Bon, en tant que papa, j'étais content. Une fois que je jouais, c'est fini, je lui dis Warren, viens là. Et je sais, je dois crier dessus. Et je dis, tu tiens de la merde, je t'ai crié dessus, c'est pas grave. Mais faut pas faire ça. Mais parce que j'ai vu que c'était un plaisir de le regarder. J'ai eu même petit comme ça, un vrai plaisir. Bah ça fait plaisir venant de mes parents. Après moi, j'ai toujours aimé jouer, bah jouer dehors avec mes amis. Le foot, bah le foot de rue comme il a dit, ça apprend d'autres choses. Faut savoir dribbler, donner au bon moment, garder le ballon, le protéger ou prendre des initiatives tout seul. Donc oui, ça m'a aidé. Comment t'as développé ton rapport au PSG ? Bah ça doit être mes parents, mon père, mes frères. On a toujours aimé regarder le foot, le PSG. Et quand tu vas dans les stades et qu'au Parc des Princes, tu vois l'ambiance, les joueurs qu'il y a, c'est exceptionnel. T'as envie de jouer dans cette équipe, c'est un rêve. Aujourd'hui, c'est une fierté. T'as envie de tout donner pour le club et de te battre jusqu'au bout. Tu te rends compte qu'il y a des petits garçons, des petits Warrens dans le stade. Peut-être que tu fais naître la flamme chez eux. C'est dingue de se dire ça. Moi, j'étais là il y a quelques années. Même l'année dernière, j'étais là quand en Ligue des champions, je venais. Je faisais ramasseur de balles même des fois. C'était un plaisir. C'est un amour pour le club de se battre à chaque fois. Et du coup, tes premiers pas dans le club, c'est à la pré-formation. Là, on arrive tout jeune. Raconte-moi comment ça s'est passé. Moi, je suis rentré avec un an d'avance à 12 ans. Mais ouais, j'étais content. J'allais à l'école. On était tous ensemble. On s'amusait. On était tous heureux. On prenait du plaisir ensemble. Il y a une anecdote qui nous vient de la pré-faux. C'est qu'on donnait des rouleaux de massage, tu sais, pour les muscles qu'on donnait en début de saison et qu'on récupère en fin de saison après des jeunes. Il y en a qu'un qu'ils n'ont pas pu récupérer parce qu'ils étaient trop usés. C'était le tien. Qu'est-ce que ça dit de ta personnalité, ça, déjà ? Je ne savais même pas ça. Bah, moi, je le sais. C'est quelque chose que tu es obligé de faire dès que tu as un peu de fatigue, de courbatures. Moi, je rentrais le soir après l'étude. Je faisais un peu de rouleaux, des fois du gainage tout seul. Et bah, si tu le fais pour toi, pour ta progression. Un footballeur professionnel, il doit être capable d'être, d'avoir un comportement irreprochable, que ce soit en dehors et sur le terrain. Donc, ouais, l'école, c'est important pour moi et j'espère que je vais avoir le bac. Je travaille, je suis motivé, je me donne au maximum. Bah, il y en a un qui est d'accord avec toi. Johan Kamaï, on l'écoute. Warren, déjà, bravo pour tes débuts. Je suis vraiment très heureux pour toi, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que ça va faire deux ans que je te connais. Deux ans que je te vois tous les jours et deux ans que tu me montres que tu avais la capacité de pouvoir t'adapter très rapidement au monde professionnel malgré ton jeune âge. Donc, bravo pour ça et continue comme ça et c'est beau à voir. Bravo. C'est un plaisir venant de sa part. C'est touchant parce qu'il a fait beaucoup de choses. Donc, ouais, moi, je suis très content et j'espère que ça va continuer comme il l'a dit. Contrat pro, alors là, on passe un cap. Ça devient un métier le football. Quand tu signes ce contrat, tu deviens professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Je suis très content, très heureux de signer ce contrat. Je sais qu'il y aura beaucoup de travail après ça et je continue à le faire aujourd'hui, tous les jours. Que ça soit à l'entraînement, au dehors. Et c'est un plaisir de le faire pour moi. Je suis motivé pour y arriver. Donc, je continue chaque jour à tout donner. Est-ce que les exigences du monde pro sont différentes ? Ouais, c'est différent. C'est plus dur. Ça va plus vite. On te demande des choses qu'on ne te demandait pas avant. Il faut vite comprendre. Vite comprendre et vite appliquer. Et là, tu passes de l'entraînement avec tes copains à un entraînement avec les plus grands joueurs du monde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Au début, tu es content, tu stresses un peu. Et au fil du temps, ça va. Ils sont là pour t'aider, pour te donner des conseils. Même si avec la langue, c'est compliqué, ils essayent de parler français, de bien t'intégrer. Ils sont à l'écoute aussi de ce que tu leur dis. Et quand c'est bien, ils savent te le dire. Et quand c'est pas bien, ils sont là aussi pour te mettre un taquet. Il y en a un qui sait ce que c'est, explosé au plus jeune âge. Il y en a un qui, avant toi, est passé par tous les records de précocité. Évidemment, Kylian Mbappé, qui a parlé au micro de Prime Vidéo après le match à Lille. On l'écoute. Il a de la personnalité. Et pour jouer ici, ce qu'on veut, nous, ici, c'est des joueurs qui ont de la personnalité. Il a 16 ans. On s'en fiche. Il joue pas avec son numéro dans le dos. Il vient, il apporte ce qu'il peut. Et bien sûr qu'il va apprendre. Des fois, il va peut-être faire des erreurs. Mais nous, on est là pour l'aider. Et parce qu'on sait qu'il a de la qualité. Quand Kylian Mbappé dit ça, qu'est-ce que ça te fait ? C'est touchant parce que c'est un joueur qui a gagné une Coupe du Monde. Il a 201 buts au club. C'est le meilleur buteur du club. Donc, venant de sa part, c'est un plaisir. Et je serai là à l'écouter quand il aura des conseils à me donner. Alors, on parle beaucoup de ta maturité. Ça, c'est un vrai point commun que tu as avec Kylian. Et il y a un autre coéquipier qui a eu une question à te poser. On va l'écouter. Message pour les parents de Warren et pour Warren lui-même. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez mis dans son biberon et dans ses gènes pour être aussi vieux et jeune à la fois ? Ça me fait rire parce que souvent, quand le matin, je le vois, lui, Presco, Tim, il m'appelle le robot. Parce que j'essaye de travailler tout le temps après les entraînements. Avant, j'arrive en avance. J'essaye d'être carré et faire les choses le mieux possible. J'ai des objectifs et je suis motivé pour y arriver. Donc, ça nécessite beaucoup de travail et surtout de la motivation. Et puis, il y a ton premier match officiel face à Clermont. Christophe Galtier te fait confiance, te lance. Tu deviens le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu rentres dans l'histoire à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens ? Raconte-moi. C'est une fierté. Ça fait dix ans que je suis ici. Je suis très content de jouer avec des joueurs comme ça. Donc, je suis content d'être ici et de donner mon max. Ton premier but, alors là, face à Montpellier. Je voudrais que tu me racontes. Je suis quelqu'un qui ne montre pas vraiment ses émotions. Donc, je pense que les gens, ils ont vu que j'étais content de marquer. Ils sont venus me féliciter et j'étais content. Mais au parc, c'est particulier. Il y a les ultras qu'on entend un peu plus et il y a la famille dans la tribune. On a aussi entendu le parc scander ton nom, applaudir tes entrées parce que pour eux, tu incarnes quelque chose. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça ? Je suis fier. Je suis heureux. Je me bats pour le club. Je donne tout pour le club à chaque fois que je joue, que ce soit en dehors ou sur les terrains. Donc, je suis très heureux de leur ovation, de ce qu'ils font, même pas que pour moi, pour tout le monde. L'amour du public, l'affection du public, c'est quelque chose qui te motive aussi ? Ouais. Ils sont tout le temps là à crier, à chanter et c'est beau. Ils sont tout le temps derrière nous. Ils donnent tout pour nous. Et du coup, le coach t'a aussi lancé en Ligue des champions. Donc, la Ligue des champions, c'est encore un autre step, non ? Ouais. Même l'ambiance au parc et tout, c'est pas la même chose. Les supporters, ils font plus de bruit et tu sais qu'il y a plus de pression. Après là, le score, il était assez large. Donc, le coach m'a lancé dans les meilleures conditions possibles. Donc, je venais à le remercier et je serais là pour tout donner et faire mon max. Tu viens de souffler sur ta 17ème bougie, c'était il y a à peine dix jours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Je pense que me souhaiter une belle carrière et des grandes choses à vivre ici au club. T'as envie d'écrire l'histoire ? Ouais. Comme la plupart des gens qui sont ici. Donc, ouais, tout gagner et soulever le plus de trophées possible. Merci Ouarem. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501